Salut, bonjour. On va attaquer la partie 2 de cette interview fort longue, puisque au total elle va durer 3 heures, donc là c'est les deux dernières heures, avec Joseph Pifarel. Salut Joseph Pifarel, nous avions arrêté la dernière fois à propos de la Breakaway Civilization, c'est-à-dire ces civilisations séparées, et on entend par là séparées de la nôtre, aujourd'hui, pas une civilisation disparue. Et nous allons aussi parler donc des programmes spatiaux secrets, SSB, et aussi de l'Antarctique. Et qui est-ce qui a été impliqué dans ce concept de civilisation séparée depuis la Deuxième Guerre mondiale ? Eh bien, réponse, quasiment tous ceux dont vous pourriez avoir une idée en termes de non-connus, et qui avait un rapport avec les services spéciaux secrets, du style Alan Dallas, d'une certaine manière aussi son frère, John Foster, qui était secrétaire d'État du président Eisenhower, mais en même temps, il faut aussi regarder des gens qui sont juste en dessous d'eux, particulièrement au sein de la CIA, des gens comme Richard Bessel, qui était en charge de toutes les opérations cachées de la CIA. Oui, a priori, si la CIA a des opérations pas cachées. Ah ben, dernièrement, quand elle a admis, soutenu à la TTSA, Tous Astar Academy, et le fait que depuis au moins cinq ans, je rajoute au moins, ils travaillent sur l'observation des OVNI, qui, les dix OVNI, c'est le tic-tac, là, les dix OVNI tournent autour de leur porte-avion, de leur F-16, de leur pilote, dans leur espace spatial, au affront total. Et donc, ils leur posent énormément de problèmes, quoique, il y a, à cette époque-là, plus ou moins, il y a quand même un papier qui était sorti dans lequel ils disaient que finalement, non, les OVNI ne leur posaient pas de menaces particulières. Ils comprennent qu'ils pourra. Donc, on reprend ce personnage qui avait quand même été viré par Kennedy à cause de son implication dans l'affaire de la Baie des Cochons, donc le dénommé Bessel. Mais Bessel avait été aussi choisi par Dallas pour s'occuper des premiers programmes spatiaux secrets. Et d'après moi, dit Joseph, dans le monde après la Seconde Guerre mondiale, il y avait trois problèmes stratégiques essentiels, problèmes qui tournaient autour de ce qu'il appelle le monde nazi d'après-guerre, parce que ces gens-là étaient au courant de la survie de nazis. Je ne parle pas, et je tiens à être bien compris, dit Joseph, je ne parle pas de nazis qui se seraient échappés pour survivre dans l'Amazone, enfin en Amérique du Sud, on va dire. Je parle d'un État extraterritorial, organisé, bien organisé, bien financier, dont on peut repérer la présence effectivement au sein de l'Amérique latine, ainsi au sein du Moyen-Orient, par le biais de certains groupes radicaux musulmans. Il y a aussi une présence à Taïwan. Et le troisième problème étant quand même la présence stratégique d'ovnis, car ces ovnis ont commencé à être observés sérieusement durant cette Seconde Guerre mondiale, entre autres, en encart, je dirais, sûrement autour des Foo Fighters, le phénomène Foo Fighters, qui étaient des sortes de sphères, qu'on va dire électromagnétiques, qui apparaissaient au sein des escadrilles, voire même au travers de l'avion. Les pilotes les ont vus dans la carlingue. C'est-à-dire qu'en fait, comme des orbes qui passent à travers les murs, ils avaient ces observations de ces sphères, on ne sait toujours pas vraiment trop, enfin moi en tout cas, je ne sais toujours pas vraiment trop si c'était un phénomène tenu par les nazis, si on peut dire, ou si c'était une manière d'observer les activités humaines à cette époque-là, sans être atteignable par les humains. La dite activité a bien continué après la Seconde Guerre mondiale, Roswell étant un des exemples. Donc il devait faire face à chacune de ces menaces stratégiques. Et mon avis sur les satellites d'espionnage, il y avait le sujet des soviets, qui se pointaient, l'activité nazie, ayant peut-être un rapport avec celle des ovnis. Il faut s'intéresser au général Lonsdale, qui était sûrement lié à l'assassinat de Kennedy. Donc en fait, si les gens avaient vraiment rapport avec cette observation d'ovnis, leur sujet était à quel moment est-ce qu'on va pouvoir identifier une possible menace ? Est-ce qu'allait les obliger à mettre en place un programme secret d'analyse ? Un programme qui allait donc prendre beaucoup plus d'ampleur finalement que le projet Madintan et demander aussi beaucoup plus de fonds ? Oui, en fait, en même temps, j'essaye d'inclure d'autres petites vues de phénomènes aériens où là c'est un alien, a priori, qu'ils ont vu dans un champ. Un soir, à la caméra infrarouge, on en voit les yeux qui brillent. Sauf qu'avec une souris qui déconne, mon ordinateur qui sature et mon inexpérience de ce genre de jonglage entre trois fenêtres, je crains fort que ça puisse être un peu complexe, mais bon, on se lance, on verra bien. Voilà. Parce que finalement, ce que dit Joseph et moi, vos oreilles suffisent. Donc, si on pouvait se servir aussi de nos yeux, on perdrait encore moins de temps. Voilà, bon. Je fais le perfectionniste. Le président Truman a été débriefé. Donc, en 1947, le président a été débriefé. Il y avait ce phénomène des Japonais qui était en train de piller la partie de l'Asie qu'ils avaient envahie. Les nazis n'avaient rien à envier au phénomène des Japonais au niveau de leur... Comment on pourrait appeler ça ? Leur prise de guerre, on va dire, de leur capacité à piller les pays. Ils ont tout pris, tout ce qu'ils pouvaient, l'or, les bijoux, les œuvres d'art. Le président Truman a pris la décision de récupérer tout le butin qui avait été pris par les nazis, mais de garder ça secrètement en le mettant au sein des mains du Conseil national de la sécurité. de sécurité. Ce qui signifie qu'en plus du budget obscur, vous avez un financement qui vient de la récupération de ce butin. Donc, voilà, j'ai enlevé l'encart des ovnis parce que ça ne va pas être possible. Il n'y a jamais deux vidéos qui suivent avec la même interface. On ne voit pas la moitié des choses et je ne peux pas faire les ralentis qui seraient nécessaires à l'occasion et tout ci et tout ça. Donc, on va rester concentrés sur ce qu'on disait avec J.P. Fall qui expliquait qu'en plus du black budget, donc du budget noir secret, il y avait de la part de Truman un désir de récupérer tout ce que les Japonais avaient pris comme butin dans leur invasion de l'Asie. de façon et à le mettre sous le couvert du Conseil national de la sécurité américain et que ça serve à financer d'autres black projects, d'autres opérations cachées. C'est-à-dire un deuxième système de financement caché et secret, système qui va rester sous la direction et sous l'autorité non pas de l'État, du Congrès. Ça reste donc sous le contrôle de la branche exécutive et le Conseil national de sécurité qui comprend de manière fort agréable, fort utile, des gens comme Alan Dulles, son frère, Richard Nixon, qui est un autre joueur qui va avoir les doigts dans cet engrenage. Cet engrenage, en fait, c'est ce gros paquet financier, cette fortune. Et donc, ça devait servir à financer des opérations cachées, ce que ça a fait. Mais le problème est que le montant des sommes est si grand qu'il dépasse tous les besoins qu'ils auraient pu avoir, que ce soit la CIA ou un autre groupe. Donc, je pense vraiment que la plus grande partie de cet argent était destinée à financer ces recherches. Donc, si on imagine bien il y a donc un budget noir, un budget secret, et dans ce budget secret, il y a une partie qui est encore plus secrète et encore plus impressionnante, grande, profonde. Et ça, ça va servir de fondation au financement de cette, on va l'appeler breakaway civilization parce qu'en français, civilisation séparée, je trouve que ça donne pas bien le sens breakaway, il y a eu un sens de rupture, de fracture, de... Tandis que, bon, le peloton, on se dit toujours qu'on peut le rattraper quand on est en vélo. C'est là, on n'est pas en vélo, là on pédale. Mais on n'est pas en vélo. Mais pour que tout ce système fonctionne correctement, il va falloir impliquer des banques majeures. Or, il s'avère que le groupe Bildelberg va commencer ses réunions aux alentours des années 50. Et qui est-ce qu'on retrouve impliqué dans ces meetings du Bildelberg ? On a bien sûr les Rothschild, les Rockefeller, pour le côté anglo-américain. Et ça, je ne m'en occupe pas tout de suite, je m'intéresserai à qui représente le continent là. Et là, on a le prince Bernard de Néerlande, des Pays-Bas. Et au début de ces meetings du Bildelberg, on a monsieur Hermann-Josef Habst, HBS, Habst, ABS. Le prince Bernard avait des parts dans l'organisation de IG Farben durant la guerre. Hermann-Josef Habst, lui, est le CEO de la Deutsche Bank, CEO PDG, je crois, qu'on dit, ou directeur général. Committee exécutif, opératif. Enfin, il était ça après la guerre, mais pendant la guerre, Habst tenait une banque à Berlin, la banque d'account, la banque de crédit, pour le gouvernement du Reich. Donc, c'est le gars qui signait la fiche de salaire d'Hitler en tant que conseiller du Reich. Donc, du côté européen, nous avons déjà deux nazis représentant les intérêts européens au Bildelberg. Oui, le Bildelberg. Il y avait une réunion la semaine dernière en Suisse, je crois. Oh, tiens ! Oui, c'est la même organisation qui dure. Non, je rigole là, c'est parce qu'il y a des gens qui nient le travail de Jim Mars qui a fait quelques vidéos dont la montée du Quatrième Reich aux États-Unis. vous pouvez trouver sur YouTube Dailymotion traduite en français. Donc, on a là les gens parfaits pour accéder aux possessions nazies et de les blanchir dans les banques de l'Ouest qui prendront leur part puis qui vont le reblanchir en retour en Europe sous la forme d'aides américaines. C'est horreur. Donc, nous avons un circuit très intelligent de financement et de blanchiment avec des banquiers qui ont leurs doigts, leurs mains, la mainmise dans toutes sortes de facilités d'accès et qui blanchissent d'énormes sommes d'argent. Donc, avec ces premières réunions du Biddleberg ont été créées une organisation de blanchiment mondiale. structure that many de Henry of the major banks that are doing this activity, this will not become eff Attitude until the 2008 bale forte. This is C'est ça. Donc c'est une structure qui est restée inconnue, qui traite des sommes d'argent inconnues, d'énormes sommes d'argent inconnues, en dehors de tout contrôle officiel, j'entends officiel, public, toute notion publique. Ceci pour vous donner une idée d'à quel point est-ce que ces gens-là ont pris au sérieux le phénomène OVNI, le sujet du financement aussi à long terme de toutes ces recherches au niveau technologique. Or, comme ça représente une menace pour l'humanité, il faut garder ça secret et préparer toutes sortes d'interventions que l'on aurait pu penser alors possible. Et donc, quoi qu'on puisse en penser, je suis beau d'or qu'ils ont pris la meilleure attitude possible en se préparant au cas le pire et à se préparer à n'importe quelle intervention. Je suppose qu'ils parlent d'intervention alienne là. En tout cas, d'un point de vue stratégique, c'était pas idiot. Même si ça a une influence très négative sur notre situation d'aujourd'hui, mais ça pourrait peut-être expliquer ces trillions de dollars manquants dont personne ne peut expliquer l'utilisation et qui n'a, de manière évidente, pas émergé dans le système public. Sinon, on s'en serait rendu compte par le biais d'une inflation massive résultante. Avant de rentrer plus en profondeur dans tous ces sujets dans lesquels on va se perdre, quelle est votre opinion sur le Black Knight Satellite, donc le satellite Chevalier Noir ? C'est un satellite dont certains disent qu'il est en liaison avec Boots et Rydanis. C'est un satellite dont on a subordoré que Tesla avait reçu des messages, dont Tesla était au courant de la présence. Et c'est un satellite qui est là, qui tourne autour de la Terre, à sens inverse de tous les autres satellites. C'est-à-dire qu'en fait, il a besoin d'une source d'énergie pour pouvoir se déplacer dans ce sens-là. De l'autre côté, si vous allez le voir, il change de direction, il change d'altitude. Il est inaccessible à nos instruments. Enfin, lesquels, vous allez me dire. Mais enfin bon, si vous envoyez des F-16 dessus, il se va. Il est peut-être un peu haut pour les F-16. Mais l'ISS en a de nombreuses vues de ce Black Knight Satellite. Et parfois, il est en dessous d'elle. Il est entre elle et la surface de la Terre. Voilà. Donc, il est dans les 350, 450 kilomètres d'altitude. S'il veut. S'il veut. Alors, Joseph a fait des recherches. Il a essayé de savoir qu'est-ce qu'il y avait de vrai là-dedans. Car c'est un phénomène qui a rajouté beaucoup au sujet exopolitique. Ça nous rappelle un phénomène de science-fiction de Philippe Kadic. Peut-être un livre qui doit s'appeler Valas. Avec un personnage qui, supposément, reçoit des messages d'un ancien satellite. Ce qui nous laissait suspecter qu'il aurait pu en savoir un peu plus à propos de ce Black Knight Satellite. Il est dit que ce satellite a été découvert au début de l'ère spatiale par les Russes et les Américains. Ils l'ont découvert et ils ont compris que ça ne pouvait pas être l'un des leurs ou de ceux d'en face. Puisqu'il avait une orbite polaire, transpolaire, que n'arrivait pas à réaliser. Parce qu'on est quand même au début des années 60. Bon, les Russes et les Américains sont au début des années 60. Mais si le cas Tesla, en communication avec lui, ou recevant des messages de lui, était avéré, là, on est plutôt dans les années 1905 ou 1910. Ou peut-être 1897, je ne sais plus. Donc, Joseph n'est toujours pas sûr de lui quant à la présence et les réalités de ce satellite. Par contre, si on se réfère à des restes d'anciennes guerres cosmiques, impliquant des gens ne venant pas de notre planète, et impliquant donc des gens ne venant pas de cette planète, alors qu'il est là, il garde un œil sur nous. Et notamment lorsque les humains ont commencé à travailler avec des bombes A ou des bombes H, on peut comprendre sa présence. Bon, on va revenir au phénomène nazi, là, mais d'après vous, est-ce qu'on a déjà maintenant un espace qui est armé, qui compose des armes ? Est-ce qu'on a déjà envoyé des armes dans l'espace ? Ben oui, assurément. Et est-ce que vous pensez que ces armes pourraient être utilisées contre la population mondiale, dans le cadre d'un agenda, d'un programme malsain ? Eh bien, réponse, ça va dépendre du genre d'armes que vous avez là-haut. Si vous avez des grazers, qui sont des lasers de la bande de fréquence gamma, ou des armes cinétiques, du style des fusils électriques, ce qu'on appelle aussi les armes de Dieu, les bâtons de Dieu. C'est-à-dire qu'une masse de ferraille projetée vers la Terre à grande vitesse, vitesse s'accélérant grâce à la gravité, à l'attraction terrestre en tout cas, vous n'avez même pas besoin d'explosifs, rien que le choc sismique à l'arrivée permet de pénétrer très très profond déjà dans tout sous-bassement, mais aussi de créer des cataclysmes. Donc, si vous avez ce genre d'armes là-haut, évidemment, ça peut être une menace pour la Terre. Je pense que la militarisation de l'espace est déjà un fait accompli. Et avant qu'on retourne au sujet OVNI, je vais faire un encart avec, évidemment, Johnny Wood, qui s'est intéressé au phénomène de pulvérisation des tours. Il n'y a pas d'incendie qui crée de la poussière, surtout d'une taille de 80 nanomètres. Et les subodores ont été utilisées des armes basées en spatial. Alors, peut-être depuis un satellite, moi, je pensais que ça pouvait être aussi, depuis un TR-3B, il suffit d'être stationnaire, de pouvoir porter une machine conséquente et de pouvoir être assez invisible. Donc, tout ça, le TR-3B peut le faire. Donc, il n'y a même pas besoin d'être satellitaire, mais si on regarde les vidéos de John Lennard Walson, W-A-L-S-O-N, dont une série qui s'appelait Fast, F-A-S-T, Far Away from Space and Time, il a repéré des sortes de porte-avions de l'espace, des sortes de stations spatiales, plutôt allongées en général, qui bougent, qui se déplacent, qui ont des phénomènes lumineux à bord, qui savent faire comme un accordéon qui s'agrandit, puis sur autre ici, vous avez un transformeur. Et ils subordorent que ça pourrait être justement des bases de lancement pour, enfin, des bases de lancement, des bases de stations spatiales armées de ce genre d'armes. Bon, fin de l'encart. Dans un de mes livres, Guerre cachée et Breakaway Civilization, je détaille les étranges coïncidences au début des années 60, avec cette arrivée d'envoi de nombreux satellites de communication. Les dits satellites, inexplicablement, étaient HS hors service, et présumés disparus pendant de nombreux mois, puis soudainement se rallumaient, on veut dire réapparissaient sur les radars et renvoyaient des données. En même temps, on avait tous ces ovnis qui étaient vus par les longs courriers, qui les obligeaient parfois à des manœuvres d'évitement extrême. Alors, si vous avez tout ça, puis qu'en même temps, vous avez toutes ces études pour créer un système financier d'après-guerre international, basé sur des blanchiments de finances, vous pouvez avoir maintenant, ou que ce soit sur la Terre, un système de finances organisé par le biais des satellites. Et si vous êtes face à une menace qui pourrait mettre à mal ces satellites, et qui pourrait détruire des économies, il vous faut protéger vos atouts. Et c'est bien plus facile de protéger ces atouts avec des armes spatiales, plutôt qu'avec des armes qui seraient basées sur Terre, et particulièrement à cette époque. Ceci d'autant le niveau technologique que l'on avait, nous les civils, ou bien même les militaires, mais bon, les militaires officiels à cette époque. J'entends les militaires officiels, les services secrets officiels de l'armée, pas les programmes spatiaux secrets, pas les armées inconnues. Celle dont, encore, doit pouvoir disposer le FMI, la BIS, la Banque Internationale de Crédit ou de Settlement, des fonds comme le Vatican, des fonds de pension, qui, d'après Ronald Bernard, forment une société à part, qui a ses propres armées, ses propres polices, ses propres services de renseignement, ses propres tout. Ça fait vraiment une grosse... Pour moi, c'est une grosse partie de la breakaway civilization, ce que dénonce Ronald Bernard. Ce système de haute finance satanique, d'ailleurs. Et maintenant, quand on parle de miner la Lune, miner la Lune, c'est-à-dire d'ouvrir une mine sur la Lune. Pas de lui mettre des explosifs pour qu'elle explose. Non, non, creuser. Une industrie minière. Il ne faut pas confondre avec les mines explosives. Donc, si on reprend, vous n'avez pas laissé de tels investissements non protégés. Et donc, même si vous montez une organisation internationale contre la militarisation de l'espace, Joseph ne pense pas que ça va être très réaliste. Ça va être mis en application. Encore, dommage, madame le docteur Carole Rosine, qui milite pour la mise à jour du traité d'accord contre la militarisation de l'espace, qui a donc été bafoué a priori. Bien, question suivante. C'est un sujet suivant. Comment est-ce que la technologie nazie a pu autant évoluer ? Où en sommes-nous avec la société Brille ? Comment a-t-il acquis tout ce savoir et la société de Tullé ? Donc, Joseph dit, bon, assurément, la société de Tullé a existé et a eu une influence majeure sur la formation du parti nazi et de sa doctrine. Et tout ça a été mis en place par Rudolf Hess, qui en était un des membres. Hitler, non, n'a jamais été noté comme faisant partie d'aucune de ces sociétés. Mais je ne pense pas qu'ils aient eu un rapport, que ces sociétés aient eu un rapport avec l'avancée technologique. En cas, Joseph Pifarel ne pense pas que les nazis aient eu des soucoupes volantes et aient fait du channeling d'entités provenant d'Adébaran, leur fournissant des plans pour créer les Hounabou. Bon, alors, c'est un chercheur sérieux qui veut des bouquins, qui veut des papiers, qui veut des signatures, qui veut des photos, qui veut des preuves et des vraies preuves, si possible. Donc, il ne fait pas le pas mental que je m'accorde fort aisément. Ça ne me coûte rien et puis ça sert tous les projets. Enfin, bon, ça explique tout, donc je ne m'en prive pas. Mais lui, il a besoin, et on va le comprendre, de fait. Et donc, il n'admet pas les soucoupes volantes nazies, quelque part. Bon, c'était un encart. pour lui, ça, c'est une explication du style Deus Ex Machina qui vous éloigne du fait de penser que des humains auraient pu être impliqués. Mais vous avez raison, il y a eu une explosion incroyable de technologies à ce moment-là. relancar. On peut un peu s'intéresser, je suis Vaudor aussi, pour abonder de son côté à d'anciennes sociétés secrètes, très, très anciennes, qui remontraient bien avant les teutoniques, les chevaliers teutoniques, qu'on appelait donc les Nymza, N-Y-M-Z-A, dont on a un petit peu traité sur ma chaîne, j'ai fait deux, trois petites vidéos, très légères par rapport au sujet. J'ai dans un de mes livres une représentation d'un petit tube à vide, grand comme une phalange de votre petit doigt, qui était déjà utilisé par les nazis en 1940. L'équivalent pour les alliés à la fin de la guerre de ce petit tube à vide nazi était dix fois plus gros. Rappelez-vous que les nazis ont télévisé les Jeux olympiques de 1936 avec donc des télévisions. Donc en 1936, il y avait tous ces systèmes de caméras qui étaient énormes tout autour des stades à Berlin, tandis qu'à la fin de la guerre, ils avaient réussi à miniaturiser ces caméras à des dimensions a priori 25 cm à peu près, pour une boîte à chaussures. Or, quand on y pense, on ne peut pas faire ça sans avoir travaillé sur les transistors. Et Telefunken avait créé des puces en silicone d'une taille de pièce de 5 francs. Vous vous rappelez la pièce de 5 francs ? Sans sous. Donc en 1940, Telefunken avait créé ça déjà. Et ils parlent là entre eux et ils disent oui, d'ailleurs il y a ce problème avec Roswell parce que même si le colonel Corso avec son livre Le jour d'après Roswell, pencherait pour une présence extraterrestre, on peut imaginer en fait que les nazis avaient déjà quasiment le niveau technologique de ce qui a été récupéré à Roswell et Joseph a écrit Roswell et le Reich et quelques autres livres sur ce sujet et Joseph pense vraiment qu'il y avait des bases nazies à toute cette technologie. vous avez les frères Horton je ne suis pas bien compris qui ont fait le design de ces ailes volantes que Northman Grumman une autre compagnie américaine du style Lockheed Martins & Co et donc ils ont réussi à reproduire ces ailes volantes ça devient un peu complexe mais bon ils ont en tout cas remarqué que ces objets étaient invisibles au moins à 75% à tous les radars alliés vous avez des jets supersoniques il y a des idées il y a des histoires comme quoi les nazis auraient passé le mur du son en 1944 nous avons Victor Schauberger qui a quasiment réussi à faire une soucoupe volante avec la répulsine c'est un système centripétique centripète pardon d'énergie centripète plutôt que d'énergie centrifuse c'est à dire que c'est plutôt des systèmes qui marchent sur l'implosion que sur l'explosion fin de l'encar vous avez aussi ces histoires autour de la cloche nazie dit glock nazie belle en anglais tiens on va faire un petit encart ben José va faire un encart à propos de la cloche bon la cloche dont on rappelle que justement elle avait une forme de cloche mais qu'en allemand dit glock ça veut aussi dire la montre une notion de temps donc ça pouvait très bien je dirais moi être un objet à capacité spatio-temporelle bon d'après Joseph dit glock la cloche nazie était d'un des projets les plus intéressants de cette époque il y a un chercheur polonais qui s'appelle Igor Wisotsky ou Witotsky on va voir voilà j'ai entendu Witkowski mais bon moi je l'écrivais Wisotsky c'est quelqu'un qui a fait vous trouvez ça peut-être encore sur le net énormément de conférences de 2h 3h 4h à propos de tout ça passionnant et toutes ces histoires sont ressorties une fois que l'Allemagne a été réunifiée car on a pu accéder à toutes ces bases de recherche qui étaient dans la zone est donc il dit revenons à la cloche qui était appelée la cloche parce qu'elle ressemblait à une cloche mais bon là il oublie un truc intéressant à mon avis juste à mon avis c'est que ça veut en même temps dire la montre l'heure enfin bon donc c'était composé de 2 parties en contre-rotation l'une par rapport à l'autre dans lequel ils injectaient ce qu'ils appelaient un sérum 525 que je crois on appelait le mercure rouge donc ils il faisait entrer en rotation les deux contre-cylindres et puis par la suite il le mettait sous tension électrique donc là il résume excessivement il a déjà écrit là-dessus dans la fraternité SS de la cloche et son livre aussi soucoupes volantes swastika et opérations secrètes et le livre secret du champ unifié et son livre la pierre philosophique il a essayé de rétro-ingénierer toute l'histoire de la cloche donc je vais faire un petit encart la encart bibliothèque donc tout à l'heure je vous parlais de Jim Mars qui avait écrit la montée du quatrième Reich aux Etats-Unis donc voici la version anglaise et quant au livre de J.P. Farrell nous avons là Roswell and the Reich nous avons le Reich du soleil noir nous avons les secrets du champ unifié nous avons finances secrètes réseau caché et 11 septembre et opération d'infiltration et il y en a encore trois ou quatre fois ce nombre là il est très prolifique il ne travaille pas tout seul et tous tous ses bouquins sont sont sourcés en fait c'est un scientifique ce qu'on appelle un scolar un universitaire qui a quelques diplômes déjà fait de la musique même s'il veut mais il avait un diplôme en théologie il a des diplômes en plein de choses je ne sais pas si c'est un petit peu détaillé là c'est un historien quoi en clair c'est un historien donc voilà c'était juste un encart il faut vous dire qu'il y a il y a du boulot il y a du boulot là derrière et il y a du boulot pour nous si on veut avoir le niveau pour lui parler sur un tchat parce que de temps en temps j'interfère sur les tchats et je me rends compte au bout d'un moment il me dit mais tu n'as pas lu ce livre là et je dis bah non pas encore mais on n'a pas que ça à faire ah non je déconne je déconne mais enfin il faut commencer à lire ça à l'âge de 15 ans puis arriver à mon âge parce que chacun ils en ont tous écrit un certain nombre de ces livres là après on commence à avoir le niveau pour savoir si on se trompe ou si on y met des hypothèses un petit peu illusoires ou pas voilà donc ben voilà je ne veux pas le contredire vis-à-vis des soucoupes volantes nazies parce que je n'ai pas encore lu tous ces livres à fond comme vous pouvez constater oui je ne les ai pas encore tous lus il y en a certains qui sont déjà d'occasion maintenant on va dire mais non il y en a d'autres je n'ai pas encore eu l'occasion bon on reprend donc il a essayé de découvrir quelle pouvait être la science physique à la base de toutes ces recherches et découvertes et il vient de dire qu'il pense que ce qu'ils essayaient de dupliquer c'était le processus qui se déroule dans le soleil et d'expliquer pourquoi est-ce que le modèle standard académique évidemment qu'académique d'explication pour le soleil ne fonctionne pas oui ce n'est pas une explosion nucléaire constante ce soleil moi là je pense pour la version de l'univers électrique et le soleil est un phénomène plasmatique issu de de succursales des courants de Birkland qui lors de leur mouvement dans l'éther dans le le plasma cosmique crée à certains moments des retrécissements et des interactions électromagnétiques qui d'abord créent les galaxies puis se reproduit le même phénomène comme en poupée gigogne si on peut dire en fractale et créer des soleils et le soleil lui-même a ce même genre d'interaction avec toutes les planètes c'est pour ça que les phénomènes solaires impliquent par la suite des phénomènes climatiques sur terre c'est pour ça que si le climat change c'est pas les mobilettes bien on reprend et donc qu'ils essayaient de construire des de l'énergie libre et donc la cloche dit Glock était d'une certaine manière une façon d'entrer dans ces technologies à base d'énergie libre et que là ils testaient des théories pour trois sujets différents tout d'abord au niveau de l'énergie l'Allemagne avait excessivement besoin d'énergie je veux dire que tout le pétrole qui était vendu par Esso les bouches et tout ça à Hitler ce qu'on oublie souvent c'est que les américains certains alliés je ne ris pas c'est pas drôle du tout en fait ont financé soutenu armé industrialisé Hitler ouais c'était leur pote en fait ils l'aimaient bien les banquiers américains adoraient Hitler donc l'Allemagne n'avait pas de pétrole elle avait beaucoup de charbon mais pas de pétrole et le charbon n'allait pas suffire aux besoins de l'Allemagne nazie n'oublions pas qu'aujourd'hui encore l'Allemagne est le 4 ou 5ème la 4 ou 5ème puissance économique mondiale avec une population d'à peu près 80 millions de personnes on ne se rend pas tellement compte mais les américains sont 350 millions si je me rappelle bien les chiffres que j'ai étudié il y a à peu près je ne sais plus 30 ans les chinois ils sont 1,4 milliard les russes ils sont 270 millions je crois ils sont un peu moins nombreux mais les français les 70 millions on est la 6ème puissance les allemands enfin on était à mon avis la 6ème puissance les allemands 80 millions 4 ou 5ème puissance 5 ou 6ème enfin ce n'est pas beaucoup d'importance tout ça la majorité des chiffres sont faux et donc il y a quand même une disproportion incroyable entre le nombre d'habitants et puis la puissance économique finalement donc il y a quelque chose d'intéressant à creuser donc c'était un encart donc la deuxième raison pour laquelle les allemands nazis travaillaient là-dessus c'était parce que ils cherchaient un nouveau système d'énergie afin de une technologie de propulsion énergie de propulsion une technologie de propulsion style antigravité d'ailleurs et il semblerait bien d'après les travaux d'Itgore Wyskowski que la cloche lévitait et le troisième point c'est que s'ils avaient réussi à comprendre comment accéder aux énergies du point zéro et qu'ils avaient réussi à le transformer en champ de propulsion qu'ils auraient bien pu militariser cette technologie et que si vous militarisez une technologie cela vous donne le contrôle de la structure de l'espace-temps potentiellement vous avez là une technologie qui fait ressembler une bombe atomique à un pétard mouillé et donc c'était là leur sujet le plus classifié le plus secret durant la guerre et là Joseph pense et il dit c'est un petit détail mais le diable se loge dans les détails il pense que ce projet de la cloche a filé en Amérique du Sud et qu'ils ont continué leur recherche sur certains de ces aspects après la guerre et que c'était un projet fantastique pas fantastique dans le sens science-fiction fantastique dans le sens spectaculaire donc où est-ce que tout cela nous amène et bien écoutez je ne donne aucun crédit à ces histoires de crash et de rétro ingénierie de soucoupes volantes même si c'est le cheval de bataille favori de la communauté ufologique en fait tout ce que ça fait ça empêche les gens de regarder profondément vers la source humaine de ces accomplissements technologiques et les potentiels humains de développer ce genre de technologie et là je fais un encart je fais un encart wow Joseph il faut qu'on se croise un de ces quatre on va on va griller une cigarette ensemble Joseph John Lee et la reine Elisabeth les archons l'alphabet d'Enoch l'alphabet Enochien le message vous décollerez de la planète quand vous serez à l'ère du silicone ces communications provenant d'une autre dimension par le biais de médiums par le biais de boules de cristaux de cristal de cristaux par le biais de quoi qu'on veuille même une table de Ouija ou que sais-je même un channeling mais ça n'a jamais cessé comment est-ce que les chamanes sud-américains ont trouvé que la yahuasca devait être un mélange de deux substances dont l'une annule les substances de notre corps qui allaient dégrader la partie en 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 théogénique de la liane la yahuasca c'est un mélange de deux trucs et il y en a une des deux qui est faite pour que l'autre puisse être absorbée par le corps avant d'être dégradée chimiquement d'où vient cette information-là ? vous avez vu le nombre de plantes qu'il y a dans l'Amazon ? ils ne les ont pas essayées l'une après l'autre et même l'idée comme quoi la plante ne faisait aucun effet parce que notre chimie interne dégradait certains principes chimiques avant qu'ils puissent être actifs au niveau cérébral donc voilà voilà Joseph je comprends pourquoi tu ne veux pas mais à mon avis je ne sais pas on passe par le chamanisme enfin bon ça va encore nous faire une vingtaine de livres encore enfin encore donc pour lui cette histoire de crash et de rétro-ingénierie ne nous amène nulle part moi je pense que c'était un cheval de Troie je pense que c'était le moyen de nous affilier encore plus à la technologie et que ça vienne des nazis ou que ça vienne des ETI ça y est le plan a marché les transistors sont là tout le monde est affilié à un portable il y a de l'électronique partout et ils vont nous contrôler avec des puces des radars de la 5G et tout ça 5G qui brûle ça vous brûle ça vous brûle l'ADN ça vous brûle ça brûle tout c'est une catastrophe et ça c'était le but de Ziti nous brimer dans notre évolution nous contenir nous contrôler et faire de nous ce qu'on veut et peut-être bien des fantassins pour une guerre spatiale qui sait voilà on va reprendre il faudrait vraiment tout connaître dit-il au niveau des papiers technologiques des découvertes de cette époque encore il ne faut pas oublier qu'Einstein n'a pas foué énormément de scientifiques qui travaillent déjà sur l'éther sur le champ unifié sur l'énergie du point zéro il a amené ses récupérations des travaux de Poincaré il s'est moqué de ces scientifiques dont je viens de parler et il n'a jamais accepté une conférence un débat contradictoire avec eux il a toujours esquivé ça quand même moi je ne laisse pas passer ça je ne laisse pas passer personne ne laisse passer Mehdi en disant amène des preuves amène des preuves lui il a fait ça et il a esquivé et tout et personne ne lui dit rien on a même filé un Nobel pour un autre sujet la diffraction la polarisation de la lumière ce qui est très important ce qui est très intéressant ce qui est très lié aussi fatalement la lumière l'électromagnétisme on y est mais malgré tout sur ce sujet de relativité je préfère nettement Nassim Aramain lui Stéphane Krozov c'est R-O-T-H-E-R-S ont débanqué les théories d'Einstein et ses postulats en disant mais là ce qu'il dit ce n'est pas possible c'est du style vous parlez d'unicité et vous en mettez deux moi j'en ai une de base c'est que il est marqué dans vos premiers livres de sciences physiques nous allons étudier un système isolé de toute interférence extérieure c'est à dire donc ils vont se décarcasser pour isoler un système de toute interférence extérieure dont ils ne connaissent rien puisqu'ils ne perçoivent que 5% d'un spectre électromagnétique dont ils n'ont finalement que 10% d'un cerveau pour étudier un cerveau qui fonctionne avec 10% de son ADN le reste étant du junk d'après eux d'ailleurs ou leur collègue biologiste on fait quoi là ? on fait quoi ? on part avec quoi comme analyse ? et tout ce qu'on ne comprend pas on dit ça n'existe pas ? je suis désolé donc voilà étudier un système isolé de toute interférence extérieure c'est une situation qui n'existe pas dans l'univers alors on peut en sortir toutes les belles théories qu'on veut on peut en faire tous les doctorats qu'on veut on peut monter toutes les académies qu'on veut oui 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 amusez-vous les enfants et après vous allez passer en maternelle deuxième année bien de ces 4 vous passerez en fac c'est à dire dans 2 millénaires on va dire bon c'était un encart oui mais c'était un encart donc on reprend et si on s'intéresse au niveau technologique de l'époque il y avait un scientifique hongrois nommé Gabriel Krohn qui était donc un ingénieur électrique juif hongrois et qui a touché un prix en physique à ce propos en 1935 de l'université de Liège en Belgique université qui date du Moyen-Âge il me semble à l'époque du nom de la rose c'était une poésie en passant et Krohn disait qu'on pouvait prendre les facteurs de tension d'Albert Einstein de sa théorie générale de la relativité et utiliser la technique mathématique dont il s'était servi dont Poincaré s'était servi je reprends pour expliquer pourquoi il y a des anomalies dans les systèmes électriques qu'il ne pouvait pas expliquer je ne sais pas si c'est un rapport avec les fractales ou avec les instabilités plasmatiques mais bon avec les technologies des années 1930 il pouvait ingénierer la gravité et l'espace-temps dans un laboratoire parce qu'il prend ça à partir de la relativité générale qui jusqu'à présent alors n'avait pas d'utilité pratique je fais un petit encart je suis tombé sur une vidéo que je pense je vais vous traduire de Nassim Aramain qui dit elle est magnifique cette formule d'Einstein E égale mc2 m la masse on ne sait pas ce que c'est c la vitesse de la lumière la célérité on ne sait pas pourquoi elle est de 300 000 km secondes donc l'énergie on ne sait pas non plus ce que c'est donc vous avez une magnifique formule qui ne vous explique rien si on n'est rien j'aime bien Nassim toutes les publications à propos du champ unifié dans l'Allemagne nazie sont passées sous silence et il n'y a plus eu aucune publication à ce propos là et l'homme qui était en charge du projet Dick Locke de la cloche un physicien internationalement reconnu Walter Gerlach dont on dit qu'il a été pris comme responsable pour le projet allemand de la bombe atomique le problème c'est que la spécialité de Gerlach au niveau de la physique de la science physique était autour du spin des particules de leur rotation de la gravité or on n'est pas ce genre de physicien en charge pour un projet de bombe atomique par contre vous en servez dans un projet tel que la cloche donc mon point est dit Joseph que vous avez assez d'indicateurs de littérature scientifique et si vous regardez le personnel au sein de la nazie des nazis ça vous donne assez de preuves pour faire de la rétro-ingénierie d'une physique théorique possible donc ce qui s'est passé c'est qu'au sein de l'Allemagne nazie scientifique toutes ces recherches ont été passées sous silence non elles n'ont pas été passées sous silence elles ont été placées entre les mains d'un général SS Hans Kammer et Kammer a monté en quelque sorte une version nazie du DARPA c'est-à-dire que voilà il l'a fait en Allemagne un peu avant de le faire par la suite aux Etats-Unis et là je rigole encore mais bon donc ce n'est pas drôle je souris parce que les implications et intrications sont à base sourdissantes sont évidentes aussi ils sont nous amèneraient à dire oh si j'avais su mais on savait le pire c'est qu'on savait oui c'est clair que Kammer était un boucher mais c'était un boucher brillant dans son atelier donc il a monté un double projet un projet caché derrière son emploi officiel et lorsqu'il a recruté tous ces scientifiques nazis qu'on appelait d'ailleurs le staff de chez Kammer il a donné une carte blanche à tous ces techniciens il n'a pas imposé les dogmes du parti nazi il leur a dit ça c'est l'endroit où on doit aller c'est ce qu'on veut faire débrouillez-vous pour qu'on y arrive et en parallèle il a monté un circuit secret top secret de façon à ce que ces scientifiques puissent communiquer entre leurs résultats une sorte d'intranet entre scientifiques nazis quelque part je dirais donc ce qu'il a fait c'est de créer un climat culturel où ces scientifiques pouvaient s'exprimer en tant que scientifiques sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit jusqu'à ce qu'une expérience scientifique particulière puisse prouver que c'était une erreur que leur expérience était une erreur ce qui n'a pas vraiment eu lieu a priori et donc ça permettait à toutes ces idées pour l'instant ou à l'époque très bizarres de circuler de l'un à l'autre d'où mon idée d'intranet et donc voilà ce qui d'après Joseph peut expliquer cette explosion phénoménale de technologie issue a priori de l'Allemagne nazie durant la guerre pensons-y selon ce ce chemin tous les systèmes d'armes modernes tels qu'on peut imaginer dans l'arsenal américain bombes intelligentes missiles de croisière bombes à laser guidées par laser des torpilles acoustiques technologies d'invisibilité radars qui vont au-delà de l'horizon un petit peu peut-être comme le three-phased array que nous a fait enfin qu'a visité Simon Parks n'oublions pas que les Anglais ont récupéré comme les Français un petit peu de ces savants lors du projet Paperclip des Russes aussi donc toutes ces technologies qu'on imagine dans l'arsenal américain actuel ont une base technologique que ce soit qu'elles soient déjà déployées ou encore en développement ont été initiées par les nazis lors de la seconde guerre mondiale pas durant cette époque chacune d'entre elles c'est phénoménal sujet connexe nous parlions de la cloche nazie est-ce que cette cloche nazie avait un rapport avec les fufaiters d'après ce qu'on dit certaines victimes des camps de concentration ou des camps de travaux je dirais qui étaient installés à quelques kilomètres de des arches où était testée la cloche des glock en Pologne et donc il y a eu des témoignages d'observations de pan de phénomènes aériens non identifiés de couleur bleue ce qui est un indicateur d'ionisation de l'atmosphère et encore il y a une partie des ufologues qui ne veulent pas regarder les travaux humains comme étant une base pour cette technologie ou s'ils le font ce n'est que de manière superficielle encore entendons-nous bien il s'y connaît en exopolitique mais mais je ne sais pas est-ce qu'on peut dire que c'est le taux les boulons en chef un peu je ne me moque pas de lit c'est une poiture tous et les champs de bataille durant la seconde guerre mondiale qui ont rapporté des observations de Foo Fighters même dans le Pacifique je suis d'accord avec les gens qui disent que pas toutes d'entre elles pourraient être de la technologie nazie parce qu'il semblerait que les japonais n'avaient rien de semblable par rapport à ce que faisaient les nazis mais il y a eu quelques incidents autour des Foo Fighters qui indiquent que les nazis étaient proches de quelque chose car nous avons des rapports de combattants anglais passant au-dessus de la France et voyant ces choses partir depuis le sol de zone de la France occupée montant en altitude vers l'escadrille anglaise au même moment où les nazis coupaient leur système anti-aérien il y a eu la même chose pour les américains à propos de Schweinfurt où soudainement même la Luftwaffe qui est donc l'armée de l'air nazie allemande n'avait même pas dénié se montrer pour dégommer les bombardiers mais que quelques vaisseaux seraient apparus des vaisseaux des avions seraient apparus et auraient largué ce genre de sphères ce sont des phénomènes qui sont généralement ignorés dans la littérature des expériences des phénomènes des faits donc on a quelques indications qu'au moins quelques-unes de ces apparitions pourraient avoir un rapport avec la technologie nazie ça fait beaucoup de pourré je dirais en encart il me semblait qu'il y avait même des allemands des pilotes allemands qui avaient été interférés par ces Foo Fighters tout à fait comme si ça avait été des observatoires extérieurs aux combattants en présence je ne dis pas absolument qu'ils soient extraterrestres ça pourrait être justement une breakaway civilisation qui envoyait des drones d'observation ou de perturbation c'était plutôt observatoire parce que ces objets-là ils n'ont pas vraiment descendu d'avions que ce soit d'un côté ou de l'autre il me semble ils interféraient avec l'électronique de bord enfin le peu d'électronique qu'il y avait à bord des avions il me semble on va changer de sujet mais on restera dans le flou il y a des possibilités il dit certains d'entre eux on va reprendre sur le sujet de la breakaway civilisation des nazis des SSP des programmes spatiaux secrets et de l'Antarctique et je pense qu'on va garder ça pour la prochaine vidéo et on pourra peut-être même parler des nazis sur la lune alors ça va être le suspense bon j'espère que je n'ai pas été trop confus et je vous remercie d'avoir suivi ça je vous attends pour la suite si ça vous dit bonne journée bon courage salut